TADP existait depuis la fin de l'année 1970. Nous trouvons le nécessaire, nous focalisons les enfants et les enfants qui ont une grande vulnérabilité. Malgré toutes les difficultés que nous pouvons gagner, dans le plan économique et dans l'importe quel plan, les enfants sont toujours bien présents pour soutenir la cause qui nous fait des fans. Et TADP, pas pour finir, je suis un grand merci pour ça. Nos enfants, ici, qui viennent, nous avons beaucoup d'activités que nous faisons pendant la journée. Toutes les activités que nous faisons, nous apprenons en jouant et nous apprenons l'activité de Montessori. Facilité que nos enfants gagnent ici, nous gagnons notre petit déjeuner avec notre déjeuner. L'activité qui amène nous vers jouer, nous sommes plus contents parce que nous pouvons apprendre en même temps. Les enfants ont développé beaucoup à niveau de la peinture, à niveau de la lecture, même de l'écriture. Nous accueillons tous les jours 21 enfants qui viennent ici, les enfants qui viennent épanouir. une activité jouée, de haut, coin de sable, chant, danse. Aussi, je te fais un petit peu de gribouillage. La méthode nous est content de servir ici, c'est « Learn through play ». « Learn through play » ça veut dire que nous tous connaissons, les enfants sont contents, joués, contents, amusés. Alors, nous servons cette méthode là, nous joués, pour faire découvrir les enfants, c'est quoi les instruments, c'est quoi les sons. Il y a une Marie l'impact sur le développement de l'enfant. Parce qu'il nous capable de remorquer nos enfants, les maris timides, les maris en dedans, comme nous dire. Et quand nous faisons les découvrir la musique, comment ils commencent à adapter avec la musique. Tout de suite, il vient des enfants, Marie jovial, Marie exprime beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada